... Monsieur Benoît est styliste et designer en art de vivre. Il aime embellir le quotidien en se servant d'objet de récup. On va faire ta tête de lit. Ta tête de lit, ta branche. On va travailler sur du médium que j'ai fait découper directement en mesure. Ça, c'est la tête, c'est la grande partie. Et ça, c'est les pieds. La tête, on va la fixer directement ici, sur la partie de ton sommier, puisque c'est du bois. Et pareil pour la tête et les pieds, directement avec des vis. On va rétro-projeter avec le rétro-projecteur le dessin. Et avec des feutres blancs, comme ça, tout simplement, on va venir dessiner dessus. On va directement s'attaquer à la peinture de ta tête de lit, ok ? Oui. On va utiliser de la peinture acrylique de tableau noir. Ça, à la base, c'est de la peinture que tu peux écrire à la craie, nettoyer un coup d'éponge et tout ça. Bon, là, on ne va pas faire façon coup d'éponge, puisqu'on va faire avec des feutres indélébiles. Donc, une fois que ça sera dessiné, c'est dessiné. C'est là où il ne faut pas se tromper. Même si tu es en noir et que tu peins du noir avec un tablier noir, ce qu'il faut, c'est bien imprégner ton rouleau, d'abord, de peinture, bien le rouler dedans, puis tu le fais rouler sur la grille et tu l'essores bien et tu retrempe la partie qui n'est pas, tu vois, imprégnée dans la peinture. Il faut qu'il y en ait vraiment partout et après, il faut bien l'essorer. Comme ça, tu es sûr qu'il est bien imbibé de façon régulière. Là, ce qui est bien, c'est qu'en plus, cette peinture, elle sèche assez vite, elle s'uniformise très, très bien. Je ne vais pas faire que de regarder que je vais faire les tranches. Les tranches sont poreuses, donc il faut bien faire rentrer la peinture. Ça sèche combien de peintes la peinture ? Ça va sécher assez vite, surtout qu'on est là sur une première couche, on n'a pas préparé le bois, donc ça va tout de suite absorber. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peindre recto verso, même si on peint que sur une face, pour qu'il garde bien la ligne droite, on va le peindre des deux côtés. Tu as vu comment ça sèche vite déjà où tu as commencé à peindre ? C'est de la peinture tableau, elle existe en différentes couleurs. Il y a noir, il y a vert, il y a rouge. Vu l'ambiance de ta chambre, j'ai préféré noir. Je tiens à donner un côté plus graphique. Nos deux couches sont passées et sont sèches, la couche du dessous, la couche du dessus. Ce n'est pas long à sécher. Si on fait une trace de doigt, il suffit juste de prendre un chiffon, l'essuyer comme ça et ça s'en va. À l'entretien, c'est une peinture vraiment très facile. Aurélise et M. Benoît vont maintenant tracer le dessin sur la tête et le pied de lit à l'aide d'un vidéoprojecteur. Alors maintenant, il va falloir caler la projection par rapport à ce format. En fait, on a ce cadre. Oui. Et mon dessin que j'ai fait est exactement à l'homothésie de ce carré-là. Donc il va falloir faire en sorte que le cadre noir du dessin soit dans le cadre noir qu'on vienne de peindre. C'est un petit peu le truc, je dirais, le plus délicat de l'opération. Prêt à faire le dessin ? Oui. C'est pas une craie, faut pas se tromper. J'ai peur. T'as peur ? Oui. Ah, j'adore. L'idée, c'est de temps en temps le secouer parce que tu vois, il y a une petite bille. Oui. Et pour l'armer, tu vois, tu appuies dessus sur la pointe et ça fait venir le liquide. D'accord. On va d'abord tracer tous ces petits ornements. Et après, avec une règle de fortune qui est un petit tasseau en bois comme ça, on les mettra, tu vois, et on les tracera directement. Comme ça, on sera sûr d'être droit. T'as pas peur ? J'ai peur de faire une bêtise. Quand il y a des bêtises, je deviens tout rouge. Bon, bah, bonne chance. C'est aussi du tracé à la main. C'est-à-dire que si tu fais un petit couac, petit couac, pas un gros, c'est pas grave. N'hésite pas à bien le charger en blanc. Et là, on se rend compte qu'on fait pas les mêmes mouvements. Oui. C'est pas très grave. Celui-là, à mon sens, a un peu fondu au soleil. Mais ça va aller. C'est la patte de l'artiste. J'ai pris un tasseau. Et puis, tu vois, à la limite, ce qu'on va faire au préalable, c'est des petites marques là où commencent les lignes. On a juste à prendre tous nos repères de droite. On éteint le projecteur. On se met la tête de lit à plat. Ça va être beaucoup plus simple pour tracer les lignes. Tous ces petits départs de traits, tac, tac, on les marque. Ça va bien secouer ? Sinon, la pulpe, elle reste fronde. Qu'est-ce que j'ai fait ? Sur ce genre de petit accident, un conseil quand ça t'arrive, surtout pas de l'effacer. Ou chercher à l'enlever. On va laisser les taches blanches minimales, soit-elles. Et puis, je vais venir après les recouvrir avec de la peinture noire. Hop. Il y a un... Je me demande si ça ne fait pas mieux. La tête de lit est terminée. On va s'attaquer au pied de lit. Pas au-dessus. Tu m'as fait peur. Tu penses qu'il y en avait vraiment. Mais parfait. Nickel. On la soulève ensemble délicatement, parce que il ne suffirait pas de faire le dernier trait raté. C'est top. Et voilà. Voilà le pied. Pour Aurélise et M. Benoît, pas le temps de souffler. Notre binôme va commencer à assembler la tête et le pied du lit au sommier. L'outil magique que tu vas manipuler. Il y a un forêt particulier. Ici, c'est une tête à fraiser. Ce qui va permettre, quand tu vas percer le bois, de laisser une empreinte pour que quand la vis va être vissée, on ne la voit plus du tout. Elle soit à ras. On va visser directement dans le montant de ton sommier. Je fraise. C'est-à-dire que je vais pousser pour que ça donne l'empreinte de la vis. Rassure-toi, une fois qu'on aura vissé, après, on donnera un coup de peinture noire. On ne verra plus rien. Un bon fraisage, là. Tu as vu comme je suis sympa, je t'aimerais toute la pousser. C'est une peinture qui est très facile à entretenir. C'est-à-dire que si tu laisses des traces de doigts ou si tu n'as pas toujours les mains très propres, ou même la peau, des fois, elle peut simplement faire une marque. Tu peux donner un coup d'éponge dessus, il n'y a aucun problème. Et on va le visser directement dans ton sommier, vu que ton sommier, c'est du bois. Ça devrait rentrer très facilement. Pas compliqué, hein ? Ce qu'il faut veiller, c'est être, tu vois, il y a une forme, évidemment, de l'embout, une forme de la vis. C'est veiller à être toujours dedans. D'accord. Parce que si tu visse et que ce n'est pas bien dedans, ça va faire... Et ça peut faire foirer la vis. Foirer la vis, c'est-à-dire que ça va enlever le crénelage et après, on ne pourra plus l'enlever. Tu vois, la grimace que tu as fait est complètement d'à propos par rapport à la situation quand ça arrive. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Non ? Non. Mais ça le fait... Tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas ? Alors, je le fais. Ah ben si, là, ça fait le bon bruit. Donc, je vais faire directement les retouches. Comme ça, ça aura le temps de sécher. Attention aux blancs. Tu prends carrément par le poil du pinceau. Il y a un manche, tu sais. C'est plus précis. Ah ouais, mais ce n'est pas faux. On vient donc de fixer le pied de lit. Tu as bouché les trous de vis avec la peinture. Ça ne se voit plus du tout. Il ne nous reste plus qu'à faire la même chose pour la tête de lit. C'est parti. Alors, dis-moi. Bah, il est très beau. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est vrai ? Oui. Tu ne pensais pas la dessiner ? Non, je ne pensais pas. Dans tous les cas, je te trouve très, très douée et je suis très content de l'avoir fait avec toi. J'espère que je veux bien dormir. Je te le souhaite. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir. Pour réaliser cette tête et ce pied de lit, nous avons fait découper des planches de médium, peint les planches avec de la peinture acrylique tableau noir, projeter un dessin sur la planche à l'aide d'un vidéoprojecteur, tracer le dessin à la main et à la règle avec un feutre blanc, fixer la tête et le pied de lit sur les côtés du sommier. Pour réaliser cette tête et ce pied de lit, au total, nous avons dépensé 48 euros.